Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte et comme vous le voyez à l'écran nous sommes sur nadir alors le descriptif nous dit que c'est un constructeur de paquets roguelite avec une particularité le coup pour jouer une carte est une réaction ennemie que vous pouvez prévoir fabriquer vos propres cartes pour tuer des démons rassembler des ressources agrandissez votre ville gagnez en puissance et conquérez les enfers c'est sorti le 8 novembre 2022 en accès anticipé ça vaut un petit peu moins de 20 euros il y a une version prologue gratuite une démo qui est également disponible et vous le voyez c'est en français on a d'ailleurs directement là dans le jeu la feuille de route on peut voir un petit peu ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire donc on va découvrir tout ça préparer l'expédition alors didacticiel de niveau 1 déjà l'ambiance est spéciale jeanne pas le temps pourquoi c'est frédéric schnitz qui nous explique pas le temps d'expliquer vous devez affronter ce démon vous voyez ces cartes elles vont vous servir à attaquer et à vous défendre vous avez remarqué qu'elles sont divisées en deux moitiés bleu et rouge souvenez vous en ce sera important en haut de l'écran figure les cartes de ce démon elles ont deux côtés un bleu et l'autre rouge cliquez sur l'une de vos cartes je commence à comprendre je ne sais pas celle-ci par exemple est sur l'une des cartes ennemies gagner de l'armure ou impliquer des dégâts d'accord je vais voir si on fait ça ah si j'ai tout compris on a suivi la capacité qu'on a choisi notez que vos cartes ont deux capacités la bleue s'active en la jouant contre une carte ennemie bleue la rouge contre une carte ennemie rouge c'est ça ça j'avais compris pour jouer une capacité appliquer votre carte à la carte ennemie de la couleur voulue c'est simple par exemple si là je veux infliger trois dégâts deux fois je vais l'opposer à ça donc l'ennemi devrait gagner 2 d'armure si j'ai tout compris c'est ça donc on choisit en fait vous avez senti passer le coup c'était la réaction de l'ennemi n'oubliez pas que quand l'ennemi réagi sa carte est retournée utiliser ce que vous avez appris jusqu'à présent pour vaincre ce démon tout seul donc là si par exemple je veux lui faire six points de dégâts je l'oppose à l'armure il est mort ok compliquons un peu les choses voyez ces cases rondes sur les cartes ennemies ce sont des charges tant que toutes les charges d'une carte ennemie ne sont pas remplies cette carte n'active pas sa réaction et n'est pas retourné comment remplir ces charges aux cartes comportent des icônes de cartes ennemies elle vous indique le nombre de cartes ennemies dont les charges se rempliront ou une carte pour comprendre par vous même oui et donc par exemple si je joue cette carte qui va faire six de dégâts elle a une carte rouge donc il ya une seule carte rouge qui va gagner une charge si j'ai compris voilà effectivement aux cartes valent deux ou valent en deux ou trois sont un peu plus complexes à utiliser pour les activer il faut autant de cartes ennemies visible d'une certaine couleur que la carte le coût de votre carte à pour jouer une carte de capacité bleue valent deux il faut deux cartes ennemies bleues à l'écran pour jouer une carte rouge valent trois il faut trois cartes rouges ah oui donc en plus il va falloir que en fait comme je lui fais retourner ses cartes c'est à moi de bien jouer et les capacités que je ne peux pas jouer sont grisées d'accord donc si là par exemple je voulais je voulais jouer cette carte bleue faudrait que je retourne celle là pour faire ça hop sa réaction c'est de gagner de l'armure et là je la retourne et donc là il ya trois cartes bleues donc je peux la jouer important les capacités valent en deux remplissent une charge pour deux cartes ennemies de la couleur correspondante c'est le valent trois pour trois cartes ennemies gardez ce point en tête pour choisir vos cartes car l'ennemi peut activer plusieurs réactions à la fois et oui donc là si j'ai gagné ça mais non ça serait pas rentable parce que là je prendrai là c'est forcément des dégâts je pourrais mettre 10 d'armure cela dit là je mets 10 d'armure réaction mais non et non il a pas joué sa réaction elle n'est pas fini elle n'est pas fini par honte là je pourrais faire ça là comme ça je prends les dégâts mais j'ai de l'armure donc je prends rien et ça on l'a retourné là je pourrais infliger deux fois six au pire moi je vais prendre huit et pas grave on va l'opposé bah peu importe voilà parce que j'avais de l'armure maintenant il faudrait que je retourne celle ci ce qui me ferait prendre des dégâts sauf si je la bloque avec celle ci voilà je mets de l'armure paf et là j'ai retourné toutes les cartes ce qui me permet d'aller jouer celle ci ok je commence à bien comprendre le jeu niveau 3 didacticiel c'est le moment idéal pour jouer votre capacité vaillance mais bon c'est votre partie à vous de voir elle vous donne de la rage ce qui augmente votre stade de force la force est importante puisque c'est la base du calcul les dégâts votre force actuelle est indiquée à côté de votre barre de vie la force ennemie fonctionne de la même manière ok bah peu importe de toute façon ça va tout monter là j'ai gagné de la de la rage je peux vous montrer une dernière chose la repioche si vous pensez de coincer sans carte correcte vous pouvez cliquer sur le bouton repioche en bas de l'écran ok mais ça lui donne protection 1 l'ennemi encore réagi et oui chaque adversaire que vous rencontrez une réaction de repioche spécial vous pouvez voir ce qu'il fait en bas de l'écran à droite les effets qui lui seront appliqués à gauche ce qui vous affectent voilà bonne chance ok donc là je peux balancer ça direct bam et je peux le refaire comme c'est les morts bienvenue dans la cité de nadir votre foyer dans la contrée des damnés pendant votre séjour vous pourrez construire de nouveaux bâtiments afin de gagner en puissance pour ce faire il vous faut des ressources que vous prélevez sur la dépouille de vos ennemis utiliser le menu à gauche pour parcourir les structures constructibles utiliser les onglets pour agrandir masquer les structures pouvant ou non être construites et celles qui le sont déjà construisez le bazar pour débloquer le point boutique on le bazar construisant ok et là on peut voir du coup constructible construit on peut voir un petit peu tout ce qu'il ya non constructible encore débloque des ennemis ok donc là je pourrais choisir un personnage alors actuellement j'ai que jeanne qui combat l'orgueil si je comprends bien ah bah c'était jeanne d'arc oui en même temps j'avais déjà passé une sale journée c'est rien par rapport à jeanne d'arc qui a compris le sens du terme enfer bureaucratique et quand une erreur administrative de l'au-delà la propulser droit chez les damnés elle a beau porter une armure sacrée et consentir de grands sacrifices pour le bien commun en enfer il faut des millénaires pour qu'une procédure d'appel aboutissent jeanne est coincé pour le meilleur comme pour le pire d'accord vous devez construire l'église du dragon pour débloquer vlad et du coup la luxure et hernan et l'avarice choisissez votre péché ça sera le péché d'orgueil avec jeanne choisissez votre adversaire à belzébuth la gourmandise ce péché sera majoritaire et l'ennemi final il sera fortement lié moloch l'avarice vous devrez construire un trésor maudit pour débloquer ce péché et abadone la colère vous devez construire une forge de la haine pour débloquer ce péché d'accord battant belzébuth votre aventure commence votre voyage en enfer commence ici affrontez des démons afin de gagner des ressources nécessaires pour améliorer votre cité de nadir le premier point de chaque cercle doit être un combat mais ensuite vous pouvez choisir n'importe lequel des événements disponibles dans le cercle ou descendre au suivant rappel vous ne pouvez pas remonter tout au bas de la carte vous attend belzébuth démon majeur du péché de la gourmandise c'est un ennemi redoutable veillez à être fin prêt si vous pensez ne pas être de taille vous pouvez utiliser le bouton revenir à nadir pour retourner à la base avec les ressources que vous avez récupéré cette aventure vous mourriez en chemin vous ne rapporterai que la moitié de votre récolte à d'accord oui donc là c'est mon premier cercle la cité d'ex je pourrais voir d'accord donc là un combat rien du tout le combat ah d'accord donc je dois forcément faire le combat les ennemis sont très dérangeants qu'est ce que l'on va faire des dégâts des dégâts bouclier 2 à la rigueur je peux faire ça voilà là je refais pas je prends rien et je peux faire ça voilà ce qui va retourner la carte du coup il a gagné bouclier 2 bouclier bloc tous les dégâts subi à l'attaque suivante à main oui donc là il va bloquer les prochains dégâts que je mets faire ça il âge j'améliorerai ces deux cartes bon tant pis je les retourne comme ça j'ai pas pris grand chose et là on est fou le rouge je vais faire ça voilà pourquoi j'ai fait ça parce que je fais double dégâts donc ça fait sauter son bouclier beaucoup plus vite on va faire ça et je peux l'achever sans avoir perdu de vie donc on a obtenu des fragments ah je choisis ou ah non je peux tout prendre il est temps de récupérer votre récompense vous pouvez choisir l'une des trois capacités et ni protection gagné 5 bouclier applique de rage pas mal réfi subissez 6 brisante et on passe outre l'effet de bouclier pli schiste de dégâts à jeanne ouais bah non fiche 3 oui ça c'est bien ah je choisis d'accord je suis en train de je suis en train de pimper ma carte et nitro protection l'armure gagné par un personnage avec l'état protection et tout montre la valeur de cet état d'accord donc là j'ai fabriqué ma carte donc là on a gagné le combat on peut changer modifier vos cartes ou en créer de nouvelles ce panneau vous permet d'apporter des modifications à vos cartes vous pouvez modifier les cartes existantes en créer de nouvelles démontez vos cartes pour obtenir des capacités votre deck doit contenir au moins 6 cartes d'accord si vous voulez créer une nouvelle carte vous pouvez réduire ici la taille de votre deck en supprimant les cartes qui ne conviennent qui ne conviennent pas votre style de jeu deux règles importantes à prendre en compte le deck ne peut pas avoir moins de confirmés cartes oui c'était 6 cartes normalement et la différence entre les cartes Sokrum et Profanum dans le deck ne peut pas dépasser confirmés d'accord il y a un petit problème de trad le bouton retirer vous permet de vider cette case d'accord donc là oui d'accord là j'ai gagné des capacités mais j'ai pas encore fabriqué la carte donc là je pourrais avec les deux capacités que j'ai gagné à la fin du combat créer une nouvelle carte ok et là je pourrais choisir d'avancer ah il faut que je tienne à appuyer au cercle suivant et sachant que oui après il y a double combat d'accord et si par exemple je me sens pas là je peux revenir voulez vous vraiment revenir à nadir vous perdez votre progression du run actuel mais vous conservez les ressources récoltées je peux faire oui et donc je rentre avec mes mes cinq petites ordures d'accord et là il n'y a rien de constructible pour l'instant et donc je pourrais relancer une run et repartir repartir dans le jeu et bien écoutez bon je pense qu'il reste une ou deux petites mécaniques à voir au niveau des étages bien évidemment là on a juste vu la création de cartes et gagner des capacités mais il y a sûrement d'autres choses mais du coup ça vous laisse je peux pas voir les bâtiments ça vous laisse et bien quelques petites surprises si jamais vous faites le jeu pour ma part très très bonne pioche je l'avais pas vu pas du tout vu passer ce jeu là j'aime beaucoup les roguelites de cartes bien évidemment comme Slay the Spire et compagnie mais là la mécanique de pouvoir et bien choisir en fait la réaction ennemie par rapport à ce qu'on joue je trouve ça très intéressant et finalement beaucoup plus tactique et technique et derrière le fait de pouvoir combiner les cartes comme on veut et les bouts de cartes pour créer les cartes qu'on veut et supprimer celles les bouts de cartes qu'on veut pas bref vraiment se faire une façon de jouer et bien très personnelle j'aime beaucoup je pense que ce jeu a pas mal d'avenir je rappelle il est en early access il est encore en cours de développement mais en tout cas pour moi c'est une très bonne pioche et j'ai hâte de voir et bien ce qu'ils vont rajouter j'ai hâte de me refaire quelques petits runs en tout cas n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez apprécié la découverte n'oubliez pas le petit pouce en l'air le partage l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine allez salut à tous